Parce qu'il y a un an, je vous ai contacté pour faire une interview sur Le chaman et le Christ, qui m'a semblé un livre extrêmement riche et inattendu, surtout parce qu'en lisant le livre secret de Jésus, le premier livre qu'on a publié en Roumanie, je me disais, qu'est-ce que vous pouvez écrire après? C'était comme pour moi, c'était la fin, c'est le dernier livre. Je vous avoue que pour moi, c'est la même chose aussi. Quand j'ai terminé d'écrire ces deux tomes-là, qui quand même prennent à peu près 700 pages, qui m'ont demandé trois ans de travail quotidien, quand j'ai posé ma plume dans l'encrier à la fin, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai fini mon travail, qu'est-ce que je peux écrire d'autre? C'est la sensation que j'ai eue aussi, parce que j'avais l'impression d'être allé au bout de ce que je pouvais transmettre et de ce qu'on me demandait de transmettre aussi. Et puis, à un moment donné, les choses se mettent en place dans la vie et puis le chaman et le Christ s'est imposé tout naturellement. Mais j'avoue que ce récit de Chaman et le Christ correspondait à une, comment dire, je ne dirais pas un rêve, mais une vision très, très forte, très imprégnante que j'ai faite il y a plus de 25 ans, il y a peut-être 30 ans, je ne sais pas exactement. Donc, les premières images m'habitaient tout le temps, mais je n'avais jamais vraiment pensé en faire un livre et puis pousser plus loin dans la recherche de cette existence-là. Donc, c'est un petit peu la vie qui mène mes livres. Ce n'est pas moi qui vais décider, j'écris ci ou j'écris ça. C'est comme une pulsion intérieure et puis en connexion, évidemment, avec des êtres de lumière qui me disent, bon, voilà, là, ça marche dans cette direction-là, on y va, on t'attend, vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada